Bonjour à tous et à toutes, ici Stasma, bienvenue dans une nouvelle présentation d'un instrument semi-modulaire aujourd'hui que je peux proposer lors des formations sur la synthèse sonore et les fondamentaux des synthétiseurs modulaires. Alors celui-ci je ne le prends pas souvent, je le prends des fois pour les fondamentaux, c'est vraiment plutôt sur demande si quelqu'un veut l'essayer. Et il va me permettre, surtout dans cette vidéo, de pouvoir bien vous montrer ce qu'est la synthèse soustractive. Malgré que ce soit un synthèse semi-modulaire, ce qui veut dire qu'à l'inverse du vrai modulaire, il y a tout un pré-câblage qui est fait à l'arrière des modules, qui permet d'avoir du son directement. Donc là vous voyez il n'y a aucun câble de branché, mais si je tourne quelques boutons, j'ai du son. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire le patch synthèse soustractive classique, l'équivalent de ce qui est pré-patché en fait, mais en le patchant pour que ce soit visuellement plus clair. Déjà on va découper le synthé en modules. C'est une des choses pour lesquelles il est pratique en termes de démonstration, même en termes d'apprentissage de la synthèse soustractive, c'est qu'il est vraiment découpé en modules, chacun a même sa couleur. Ici on a en jaune l'interface clavier, un séquenceur et un arpégiateur intégré. Ici c'est notre modulation, donc c'est un LFO et un sample and all, qui peut générer des tensions aléatoires. Ici on a deux oscillateurs, un mixeur, des utilitaires pour permettre de multiplier un signal et l'envoyer à différents endroits, un filtre high-pass pour enlever des basses s'il y en a trop, un atténuateur inverseur, ce qui nous permet de réduire la plage d'action d'un certain voltage, quel qu'il soit. Le classique filtre Lopasse 24 dB par octave, qui est la référence Moog. Alors vous allez voir, c'est très énervant, parce que sur ce modèle le filtre commence à fatiguer, il craque dans tous les sens quand on le manipule, mais c'est uniquement à la main, c'est le potentiomètre qui a un problème, le circuit en lui-même n'a pas de soucis. Ensuite on a une enveloppe, un VCA, et une reverb. Donc le patch de base, comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est VCO, oscillateur, vers VCF, filtre, vers VCA, ce qui nous permet de gérer l'amplitude du signal, tout ça contrôlé par le clavier. On va déjà câbler comme d'habitude l'audio. Oscillateur numéro 1 dans le mixeur, sortie du mixeur, dans l'entrée du filtre, sortie du filtre, dans l'entrée du VCA. Le VCA en mode drone, j'envoie du son dans mon filtre, j'ouvre l'oscillateur dans le mixeur, mais ce potenti est fatigué. Alors, une des choses qui caractérisent la synthèse dite East Coast, c'est des modules avec des fonctions très basiques. Chaque module a une fonction. Donc là, l'oscillateur, il oscille, à vitesse audio. On peut changer sa forme d'onde. Lui, vu qu'il est de basse relié au clavier, il va jouer un DO quand on joue un DO. Ici, on peut juste choisir son octave. Lui, on peut gérer sa largeur d'impulsion. Il y a un LFO qui est pré-câblé pour le faire par la molette de modulation. On ne va pas l'utiliser ici. Je pourrais prendre mon modulation ici, Wave Out. Pareil, il a un sélecteur de forme d'onde. Là, on a la modulation de la largeur d'impulsion. Ici, on a notre filtre, sa fréquence, qui craque, comme je vous l'ai dit. La résonance. Pour le moment, on n'a vraiment qu'un drone. Si je joue des notes ici sur le clavier, je vais avoir des notes parce que c'est pré-câblé. Que ce soit visuel, je vais quand même le câbler moi-même. Keyboard Out vers Pitch In. Le voltage qu'on branche ici s'ajoute. En fait, ce que je viens de faire, c'est que vu que j'ai deux fois le clavier qui va à l'oscillateur, sur un octave, j'ai deux octaves. Le prix change de 2 volts à chaque fois. Je suis retourné à mon octave normal. Imaginez qu'il y a un câble virtuel qui vient ici. Pareil pour mon Gate. Si on veut faire des notes qui se coupent, il va falloir déclencher l'enveloppe avec notre Gate. Gate Out. Trigger In de l'enveloppe. Et l'enveloppe vient contrôler le VCA ici. Ici, on a une ADSR. Attaque le temps que le voltage met à atteindre son maximum. Decay le temps qu'il met à arriver à son minimum en partant du maximum. Sustain le voltage auquel l'enveloppe reste tant que je maintiens la note enfoncée. Là, il n'y a pas de release. Donc, dès que je lâche la note, le son s'arrête. Et si je viens mettre du release, ce sera ici le temps que la note met à s'éteindre, que le voltage met à repartir à zéro. Le tout nous permet de donner une forme assez complexe. Qu'on va pouvoir envoyer au filtre. Donc ici, elle est pré-câblée encore une fois. Mais si je voulais la câbler, je viendrai dupliquer mon enveloppe plus. Alors, cette enveloppe a deux sorties. Une positive, une négative. Et je viendrai l'envoyer ici en cutoff in. Mais ici, on n'a pas d'atténuateur. C'est-à-dire que l'enveloppe envoie son maximum de voltage au contrôle du fil. Donc, potentiellement, elle l'ouvre de zéro à son maximum. Si on voulait contrôler ça plus finement, on passerait par notre fameux atténuateur. J'ai oublié de désactiver, mais j'ai aussi le clavier qui contrôle le filtre ici. Si je voulais le câbler, il faudrait que je prenne le keyboard ici et que je la mène contrôler le cutoff in. Sinon, je peux juste mettre ce switch on. C'est-à-dire que le filtre reste au même niveau quelles que soient les notes jouées, alors que sinon, le filtre s'ouvre plus on joue des notes aiguës. Un autre exemple. Si j'ai envie que ce soit l'inverse, pour une fois, je peux prendre mon keyboard out, l'amener ici et l'inverser ici, parce que c'est un atténuverseur. On peut soit aller de zéro à un, soit de zéro à moins un. Ici, je l'ai câblé au cutoff. Maintenant, je vais avoir l'inverseur. Plus je joue des notes hautes, plus elles vont être filtrées. Ça, c'est 100. Dans ce type de son, ce qu'on aime bien avec la synthèse soustractive, c'est faire des sons grosses basses, ce genre de choses. Donc ici, je vais utiliser un deuxième oscillateur. D'ailleurs, le pré-câblage du synthé. Oscillateur 2 dans l'entrée numéro 2 du mixeur. Lui, pareil, on peut choisir ses octaves. Je le désaccorde plus finement, soit pour créer du phasing, soit pour faire des accordages type quinte. Là, ici, bon, elle est faux, il a une sortie sans pollen hold. Sur la même horloge que mon modulation sinusoïde ici, je vais avoir des steps. Ça, c'est peut-être vraiment sympa pour contrôler le filtre. dans la même place. Allons-y, Une chose intéressante aussi, c'est qu'on pourrait dupliquer la gate du clavier pour dire au LFO de redémarrer son cycle à chaque fois qu'on appuie sur une touche pour synchroniser notre random et notre modulation. Et là-dessus on a aussi l'Arpégiator. Ici on reste sur quelque chose de très fixe, on a assez peu de modules, ça reste très audimentaire, on sent que c'est fait pour être joué au clavier, on peut quand même aller dans des territoires assez expérimentaux si on a envie, par exemple on peut faire de la FM. Je prends cet oscillateur-là et on a entré FM linéaire. Sample and Hold, vers le pitch, prendre ma forme dans le scie ici, c'est-à-dire l'utiliser pour déclencher l'enveloppe, et je vais utiliser aussi mon Sample and Hold pour moduler la vitesse interne du LFO. Et là on est parti dans quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire sur un synthé-boucla. Bougla sera au menu de la prochaine vidéo, je vous montre le système rapidement. Il me sert aussi d'introduction à ce concept de synthèse East Coast, West Coast, et à certaines choses où chacune est très forte, mais au final ça reste des synthétiseurs, on peut toujours, surtout qu'ils sont modulaires. Une chose ici par exemple, le mixeur je ne l'ai pas utilisé. Si je voulais introduire du bruit dans tout ça, je pourrais prendre la sortie du mixeur, envoyer contrôler le pitch de cet oscillateur, et envoyer du bruit par ici. La sortie du mixeur peut aussi servir de contrôle. Tout n'est que voltage, tout n'est qu'une histoire de vitesse. Si je pourrais passer par mon fameux filtre High Pass pour vraiment donner l'impression que tout ce qui est très lointain. On va même passer par les deux, Low Pass et High Pass. On va créer un banc de passe. Encore plus de distance, encore plus lointain. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse aller vous renseigner sur les formations si ça vous intéresse dans les liens dans la description. Vous pouvez aussi aller visiter mon Patreon si vous voulez récupérer des samples de cette session ou d'autres. Je vous souhaite une excellente fin de journée. A la prochaine. Bye bye.